Présidentielle algérienne, après Benflis, les manifestants ciblent l'équipe de campagne de Teboum. Après le candidat à la présidentielle Ali Benflis, c'est au tour du directeur de campagne Abdelmajid Teboum à Anaba, Teiba Marnia, d'être pris à partie par des jeunes manifestants. La campagne présidentielle s'annonce chaude pour les candidats et leurs représentants face au refus du peuple. La question que tous les candidats à la présidentielle algérienne se posent est de savoir comment leurs représentants vont battre campagne dans un environnement hostile ? En effet, bien avant l'ouverture officielle de la campagne, les candidats et leurs représentants sont pris à partie, à chacune de leurs sorties, par la population. Ainsi, après Ali Benflis, l'un des cinq candidats retenus pour la présidentielle du 12 décembre prochain Ali Benflis, Abdelmajid Teboum, Abdelaziz Belaïd, Asdine Miloubi et Abdelkader Bengrina, c'est au tour de Teiba Marnia, sénateur du tiers présidentiel et ex-responsable du syndicat UGTA, actuellement directeur de campagne d'Abdelmajid Teboum à Anaba, l'un des favoris de la présidentielle du décembre prochain, d'être pris à partie par des jeunes à Anaba, alors qu'il était en répérage pour son candidat. L'homme a été chassé par ces jeunes manifestants au cri d'eux, dégage, clie tous les blades, etc. Dans ces conditions, on se demande comment les candidats pourront battre campagne sans provoquer des heures, le régime en place étonné par le peuple et personne ou presque, hormis les membres du Serraï encore épargnés par le général de Kor Ahmed Gaïd Salah, ne le soutient. En clair, la campagne risque de changer la nature pacifique des manifestations des citoyens algériens. Et pour cause, la population est très hostile à cette présidentielle. Pour preuve, une manifestation de soutien à Gaïd Salah et à son ministre de la Justice, Belkacem Zygmati, à Sidi Belabès, n'a pas réuni plus d'une centaine de personnes, avec en tout deux banderoles de soutien déclarées au chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ANEP, et au ministre dans son bras de fer qui l'oppose au magistrat. Les manifestants ont plié bagage au bout d'un peu plus d'une demi-heure. Sous-titrage Société Radio-Canada